Le succès de la COP21 à Paris a montré que les enjeux climatiques étaient très importants. Au niveau suisse également, la Confédération a décidé de revoir la loi sur le CO2 pour inciter encore à réduire les émissions de CO2. GASNAT a décidé de s'investir dans le développement de nouvelles technologies au travers d'un partenariat avec l'EPFL et la création de deux nouvelles chaires. La première chaire est basée à l'EPFL Valais-Sion et vise à étudier le captage du CO2 à la source et sa valorisation. Le professeur Barron Smith dirige une jeune équipe qui est intégrée au laboratoire de simulation moléculaire à l'EPFL Valais à Sion. Les recherches se portent sur la cristallographie qui étudie la structure des cristaux et leurs propriétés. Un thème d'intérêt particulier est la structure du CO2, sa capture et son utilisation. La recherche est au centre de l'attention actuellement du fait des rapports inquiétants sur le lien entre l'augmentation de la concentration de CO2 dans l'atmosphère et le réchauffement climatique. Notre expertise se situe dans la synthèse régionale de matériaux poreux appelée MOF pour Materials Organic Frameworks. C'est un réseau infini d'ions métalliques associés par des ligands organiques qui forment une structure poreuse qui ont une très grande surface de la taille d'un terrain de football. Ces matériaux poreux sont donc d'excellents candidats pour la capture du CO2. Notre mission à l'EPFL Valais à Sion est donc de désigner et créer de nouveaux matériaux poreux pouvant capter le CO2 de façon sélective. Pour cela, nous visons à accélérer leur synthèse en utilisant un robot de dernière génération. Ce robot peut être programmé pour disperser des solides, transférer des liquides, chauffer, fondre, filmer la transformation pour vérifier sa bonne réalisation. Une fois qu'une nouvelle MOF a été synthétisée, l'étape suivante est d'évaluer leur propriété de capture du CO2. Après le captage du CO2, une autre application innovante est son stockage. Ce sujet, ainsi que celui des géoénergies, est étudié dans une nouvelle chaire à l'EPFL de Lausanne. Les émissions de CO2 ne cessent de croître dans l'atmosphère. C'est une problématique bien connue maintenant de nos sociétés. Ça vient principalement des activités humaines. Donc il y a un besoin de réduire ces quantités de CO2 dans l'atmosphère. La solution la plus probable imaginée, c'est de remettre le CO2 d'où il vient, c'est-à-dire dans le sous-sol. En général, dans les projets industriels dans le monde, il y en a à peu près 70, on séquestre le CO2 à des profondeurs qui vont au-delà des 800 mètres. Ça permet ainsi de réduire le volume de façon assez considérable, pratiquement 500 fois son volume initial en surface. Donc ici, nous menons des recherches qui nous permettent de comprendre comment ce CO2 est séquestré, quelles sont les pressions qu'on peut appliquer sur ce CO2 de telle façon qu'on arrive à occuper un grand volume. Dans ce labo, nous avons développé des équipements pour comprendre la mécanique des roches, ainsi que leur réaction, interaction avec l'environnement. Ça veut dire que toutes ces réactions chimiques, physiques et interactions entre eux, ils sont tous reproduits dans tous ces équipements. Et nous avons aussi arrivé à reproduire le comportement des roches à 7 kilomètres de profondeur. En général, le CO2 sera injecté à 1 ou 2 kilomètres de profondeur. Le CO2, c'est un fluide qui est plus léger que l'eau salée qui se trouve dans le sous-sol, donc il aura toujours tendance à vouloir remonter. Et donc pour cela, on privilégie de séquestration dans des couches géologiques où il y a au-dessus des couches qui sont plus imperméables. En général, c'est du schiste, qu'on appelle en anglais du cap roc. On étudie aussi dans nos activités ici le comportement de cette roche imperméable, parce que c'est elle qui va garantir l'étanchité. Nous essayons d'analyser le comportement à court terme, tout d'abord, parce qu'il y a tous les effets de ces pressions d'injection qu'il faut bien dimensionner, tous les volumes qu'il faut occuper, mais on regarde aussi le comportement et la sécurité à plus long terme. Le captage, la valorisation et le stockage du CO2 sont des applications pour l'avenir, mais déjà aujourd'hui, GASNAT utilise des applications innovantes autour du gaz, comme la pile à combustible. La technologie de la pile à combustible est aujourd'hui le moyen qui est énergétiquement le plus performant pour faire simultanément de l'électricité et de la chaleur. Comment fonctionne une pile à combustible ? C'est assez simple, dans le cœur, on a de l'hydrogène qui se recombine avec de l'oxygène. La seule question, c'est comment est-ce que j'obtiens l'hydrogène ? Et cet hydrogène est obtenu par le reformage du gaz naturel. Quel avenir pour cette technologie de la pile à combustible ? On peut prédire un brillant avenir en termes de production d'électricité renouvelable si on considère qu'à terme, le gaz naturel fossile aujourd'hui va prendre une coloration renouvelable par l'injection de biogaz dans nos réseaux d'une part et ensuite de syngaz produit par exemple à partir de power to gas. Nous sommes aujourd'hui au volant d'une voiture à gaz. L'intérêt des voitures à gaz, c'est une réduction substantielle des émissions de CO2 de 30 à 40% et également aucune émission de particules fines, contrairement essentiellement au moteur diesel. L'intérêt des voitures à gaz, c'est un peu de très bon連é ? L'intérêt des voitures à gaz.